Salut Romain, on a quelques petites questions des internautes posées sur OGCNS.com, je vais te laisser les lire et répondre tout simplement. Question de Pierre, que penses-tu de ton début de saison ? Alors Pierre, mon début de saison, j'en suis plutôt satisfait. Sur un plan individuel, bien sûr, sur le plan collectif, on aspire beaucoup à mieux. J'ai un petit regret, on va dire, sur ma petite période où je me suis blessé après le match de Monaco, où je me sentais vraiment bien et ça a été un petit coup d'arrêt parce que c'est toujours difficile de revenir à son meilleur niveau quand on s'arrête un petit moment. Je vais continuer à travailler et j'espère confirmer tout ce qu'on pense bien de moi jusqu'à présent. Question suivante, Abdel, que penses-tu de l'absence des supporters de la Populaire Sud au stade ? Du terrain, ressentez-vous un moment ? C'est la Populaire qui met quand même la plus grosse ambiance et forcément, sans eux, il y a un souffle en moins, en tout cas, que nous on ressent vraiment. Donc surtout quand on est un peu dans le dur, comme face à Lyon, c'est vrai que le soutien des supporters aurait fait énormément de bien. Même les tours au but en Coupe de la Ligue ? Même les tours au but, effectivement, les tours au but en Coupe de la Ligue tirés du côté de la tribune vide, c'était vraiment… Pour les médecins, c'est sûr qu'ils ont pu tirer sans trop de pression. Donc voilà, c'est dommage. En tout cas, on a vraiment hâte de les retrouver. Alors Dylan, tu as vraiment pris de l'ampleur cette saison, à quoi cela est-il dû ? Alors Dylan, je te remercie. Après, je n'ai pas l'impression d'avoir pris tant d'ampleur que ça. Je suis venu pour bosser ici, passer des paliers avec l'OGC Nice. Et voilà, c'est tout le travail que j'effectue jusqu'à maintenant grâce à l'aide du staff et de mes partenaires. Il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est le travail. Alors Jean-Louis, un supporter au Savoyard. Que pensez-vous de l'équipe 2014-2015 par rapport à celle de la saison dernière ? On retrouve un groupe homogène, j'ai envie de dire. Et c'est important quand on est victime de beaucoup de blessures. Je pense qu'on a tout pour faire une très bonne saison cette année, parce qu'on a vraiment un effectif de qualité. Maintenant, c'est à nous de tout faire pour exploiter notre potentiel et de le confirmer sur les résultats. Et on verra à la fin où on se situera. Alors, question de Alisson. Une demoiselle. Une demoiselle. Il y en faut, hein ? Alors, as-tu toujours évolué au poste des défenseurs ? Alors, non. En tout cas, en professionnel, j'ai commencé en tant que latéral droit. Même si ma première apparition en pro, elle a été en tant qu'attaquant. Mais j'ai vraiment commencé latéral droit. Et ensuite, sur ma deuxième saison en tant que professionnel, j'ai commencé à toucher un peu le poste de défenseur central pour dépanner dans un premier temps. Pour finalement m'épanouir à ce poste et passer énormément de paliers assez rapidement. J'ai connu aussi différents coachs. Je pense à Alain Ravera qui avait senti un petit peu que je pouvais jouer à ce poste-là. Je pense à Daniel Sanchez qui va apporter énormément. Et bien sûr, Claude Puel qui est très exigeant et qui demande beaucoup à tout le monde. Et à moi aussi. Et le staff, il y a aussi Fred Joria, tout le monde. Donc, ça m'aide. Et aujourd'hui, tu es un défenseur dans la malle. On a l'impression que j'aime défendre. Pas spécialement. J'aimerais remarquer un peu aussi. Ouais, j'aimerais bien remarquer. Mais voilà, j'aime jouer tout simplement. Après, défendre, j'ai envie de dire, j'essaie de faire mon boulot au mieux, c'est tout. À quel poste te sens-tu le plus à l'aise ? À droite ou dans l'axe ? Alors, l'éternelle question. À la base, j'étais un joueur à vocation offensive. Donc, reculer vraiment en tant que défenseur central, je ne l'envisageais pas du tout. On m'aurait posé la même question il y a quelques années en arrière, ça aurait été différent. En tout cas, l'heure d'aujourd'hui, je me sens plus à l'aise dans l'axe. Pour la simple et bonne raison que j'ai passé mes paliers, progressé à ce poste. Et à contrario, à droite, finalement, j'ai commencé à ce poste. Mais au bout de la deuxième saison, je l'ai, envie de dire, laissé de côté pour découvrir l'axe. Et j'ai retrouvé mon poste de formation qui est latéral droit, ma première saison à Nice. Donc, c'est sûr, c'était une belle saison. Voilà, on a fini quatrième. Mais il y a… On le doit à beaucoup de choses. On le doit avec beaucoup de joueurs qui se sont révélés. Je pense à Valentin. Je pense à… Il y a des joueurs aussi comme Renato, qui ont fait peut-être leur meilleure saison de leur carrière, qui a marqué cinq buts, cinq ou même plus. Et c'est toute l'équipe, Didier aussi, qui est… Voilà, donc toute l'équipe avait été, je pense, au meilleur de son niveau. Et même les joueurs qui sont… Des jeunes joueurs qui se sont intercalés dans le groupe comme Nil et tout, ont pu suppler un Darius Vitanich qui a été plus qu'énorme. Alors, Jean-Bernard, quel est ton point fort en défense centrale et dans quel domaine dois-tu encore progresser ? Alors, mon point fort… Je pense que mon point fort, ça reste l'impact dans les duels. Ça m'arrive de me faire passer, malheureusement, mais la plupart du temps, j'arrive plutôt à bien négocier quand je suis bien concentré. Quel domaine je dois améliorer ? Même dans ce où on est bien, il faut toujours… On peut toujours faire mieux. Après, les domaines où je dois progresser, c'est parfois mon placement. Parce que voilà, je ne suis pas un défenseur central de métier, j'ai envie de dire dans le sens où je n'ai pas été formé à ce poste. Je l'ai fait au fur et à mesure des matchs, avec l'accumulation de l'expérience. Il y a ensuite peut-être la communication avec mes partenaires. Plus, j'en fais, mais parfois, il faut faire plus. Des fois, il faut même exagérer un peu. Pousser, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe vers le haut quand on est un peu moins bien dans un match. Il y a techniquement, il y a athlétiquement. De toute façon, toute la semaine, on ne fait que travailler pour progresser dans tous les domaines. ... ... ... ... ... ...